Alors bonjour à tous, je suis Dimitri Lag, Alain Crave, et donc nous travaillons tous les deux au laboratoire géosciences Rennes de l'Observatoire des sciences de l'univers de Rennes, l'OSUR. Nous sommes tous les deux chercheurs CNRS et on va vous donner un petit peu un point de vue très rapide de la manière dont nous on voit un peu l'évolution des rivières et notamment l'impact des événements extrêmes sur l'acquisition de la forme des rivières. Et donc ça peut paraître un peu déconnecté des problèmes de restauration parce que c'est, en tout cas moi personnellement c'est des thématiques que je connais très peu, Alain plus, un petit peu, voilà. Donc le vocabulaire ne sera peut-être pas le même, etc. J'espère que ce sera compréhensible pour tout le monde. Alors on voulait juste reprendre un concept de base sur qu'est-ce qui contrôle l'évolution du fond d'une rivière. Donc une rivière c'est un tuyau en gros et il y a du sédiment qui arrive et du sédiment qui part. Le sédiment qui arrive, le QCED, le flux sédimentaire entrant, il est lié essentiellement à l'érosion des versants, au stockage, déstockage de sédiments qui peut être dans la rivière en amont, à l'érosion des berges. Et tous ces facteurs-là sont en fait liés au climat, à la topographie et aux usages qu'il y a dans le bassin versant. Ça c'est des choses qui sont, comme on l'a vu précédemment, liées à l'emboîtement d'échelle et sur lesquelles on peut difficilement jouer localement à l'échelle de la station ou du tronçon. Par contre, l'autre aspect qui est important pour l'évolution, c'est la capacité qu'a la rivière à transporter ce sédiment. Cette capacité de transport, elle va dépendre du débit d'eau locale, de la largeur, de la pente, de la rugosité qui va être liée à la végétation, à la granulométrie, puisque cette rugosité va en fait se traduire pour un débit de données par une contrainte cisaillante qui va transporter les sédiments au fond de la rivière. Et puis la taille de grain qui est un élément essentiel puisqu'elle va contrôler entre autres le seuil de transport à partir duquel les grains vont être transportés. Et cette capacité de transport, c'est vraiment par contre un paramètre qui est local. Et on peut raisonner de manière assez simple. Si on apporte plus de sédiments que la rivière ne peut le transporter, évidemment ce sédiment va s'accumuler localement, donc on a une agradation. Et le système ne peut pas tendre vers un équilibre parce qu'il est en permanence en train de s'agrader. Si on amène autant de sédiments que la capacité de transport, le système est à peu près à l'équilibre. Et puis à l'inverse, si on amène moins de sédiments qu'on peut le transporter, on va dégrader le lit de la rivière. Alors ça c'est valable pour une classe de grains, je ne rentrerai pas dans le détail. Et puis ça peut se passer à l'échelle d'une crue comme ça peut se passer à des échelles de temps séculaires, voire plus longues, sur lesquelles nous on travaille plus typiquement. Et d'un point de vue recherche scientifique, on ne peut pas dire qu'actuellement on sait prédire ces paramètres. Il y a des recherches actives et sur la prédiction du flux sédimentaire entrant, sur la prédiction du transport, la capacité de transport, et puis sur les méthodes pour suivre l'évolution des rivières et notamment de la bathymétrie. Alors ça c'est des exemples de simulations qu'on fait dans notre équipe, c'est un code développé par Philippe Davy. Et c'était juste pour vous illustrer, alors je ne vais pas rentrer dans les détails du code, ça simule l'évolution d'une rivière sur une dizaine d'années, c'est des rivières en tresse là. Et vous avez à gauche, enfin de ce côté là, alors je me suis trompé, une simulation sans végétation, donc sans végétation il n'y a pas de verre, et une simulation avec végétation il y a du verre. Voilà, j'ai inversé les titres. L'enseignement de ces simulations, c'est des simulations pour lesquelles le débit entrant est constant, le flux de sédiments entrant est constant, et ce qu'on voit c'est qu'on a un système qui est très dynamique, qui varie beaucoup. Et donc, même si on a des conditions, un entrée de la rivière, du tronçon qui sont constantes, on a des fluctuations dans le système, qui vont être plus ou moins prononcées en fonction du type de rivière, mais qui sont tout le temps là et qu'on appelle autocycliques. C'est simplement la dynamique propre de la rivière qui fait qu'elle bouge. Alors, une des questions, c'est quand on sait que ces rivières évoluent, elles vont avoir une tendance aussi, lorsqu'on fait ces simulations, à aller vers une configuration d'équilibre. C'est-à-dire que même si elles fluctuent un petit peu en termes de position, leur largeur, leur pente va être à peu près fixe, et c'est ce qu'on va considérer comme une configuration d'équilibre. Et la question, c'est qu'elles mettent un certain temps pour atteindre cette configuration d'équilibre, et ce temps n'est pas facile à définir, et définir si une rivière actuellement, lorsqu'on la regarde, est à l'équilibre, c'est quelque chose qui n'est pas simple. Alors, je voulais juste souligner, vous voyez, il y a trois petites boîtes sur le côté, c'est ce qu'on appelle les couplages morphodynamiques, c'est ce qui fait qu'une rivière va changer sa forme au cours du temps. Sa forme, c'est ce qu'on peut mesurer actuellement. Cette forme, en fonction du débit d'eau qui arrive dans la rivière, va changer les contraintes hydrauliques, qui vont changer le transport, et si vous changez le fond, si vous érodez les berges, vous allez changer la forme, qui va, elle, changer aussi les contraintes, etc. Donc, vous avez une boucle de rétroaction, comme ça, qui fait que la forme d'une rivière évolue au cours du temps. Alors, je voulais prendre un exemple sur lequel on a travaillé pour illustrer, par exemple, les temps caractéristiques d'évolution des systèmes. Alors, ils sont très variables, mais je voulais prendre le cas de l'estuaire de la baie de Somme et de la baie du Mont-Saint-Michel, où il y a deux rivières, la Somme et le Quénon, qui ont été chenalisées au début du XIXe siècle. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous avez, par exemple, ici, l'estuaire de la Somme au XVIIIe siècle. Ce qui se passe, c'est que vous avez Abville, ici, la Somme qui est ici, et la rivière au XVIIIe siècle, en fait, balayait toute la baie de la Somme, comme ça, de manière permanente, et vous n'aviez pas d'installation de présalés de manière permanente. Et puis, alors, comme c'était embêtant pour la navigation, etc., ils ont décidé de chenaliser toute la rivière, donc de là à là, donc elle a été rectifiée, elle est toute droite maintenant, c'est le canal de la Somme. Vous avez exactement la même histoire pour le Quénon. Et donc, là, c'est la cartographie de la progression des présalés qui ont été très rapides, et donc maintenant, lorsque vous allez dans la baie, vous avez les présalés qui sont ici, alors qu'avant, ils étaient nettement plus au fond. Donc, c'est exactement la même chose, même histoire sur le Quénon, je ne rentrerai pas dans le détail. On a regardé un petit peu à partir de documents historiques et d'images photographiques, l'évolution de ces présalés. Donc là, vous avez sur ce graphe, au cours du temps, l'évolution des présalés pour le Quénon et pour la Somme, avec ici la phase où on a chenalisé la Somme, ici la phase où on a chenalisé le Quénon, et les deux courbes, en fait, sont la surface des présalés qui est normalisée par la surface en 2010. C'est pour pouvoir les comparer. Et ce que vous voyez, c'est qu'on a eu une augmentation très rapide des présalés jusqu'en 1910, puis après, une augmentation un peu moins rapide. Ce qui est intéressant, c'est que les deux courbes sont similaires, je ne discuterai pas pourquoi, mais ça nous permet de voir que, même si la perturbation a eu lieu il y a quasiment 150 ans maintenant, le système n'a toujours pas atteint un niveau d'équilibre. Donc vous voyez que les présalés continuent toujours à augmenter. Donc quand on perturbe une rivière, ça peut prendre énormément de temps pour qu'elle retrouve un équilibre. Et l'autre aspect que vous pouvez voir aussi, c'est que si on regarde en détail les 30 dernières années, on va trouver des fortes fluctuations. On va avoir des moments où les présalés vont avancer, d'autres années, ils vont reculer. Donc ces fluctuations font que, pour détecter une tendance dans l'évolution de ces systèmes, il faut regarder sur assez longtemps. Si on regarde juste un an, on peut tomber sur une variabilité qui est typiquement météorologique, difficile de dire des choses. Alors justement, j'en viens à cette question de la variabilité hydrologique et l'impact des extrêmes sur la stabilité et la forme des rivières. Donc là, vous avez une chronique de débit moyen journalier. Alors j'ai pris une rivière en Nouvelle-Zélande parce que c'est la zone où je travaille. Je ne travaille pas trop en Bretagne en fait. Mais vous avez 30 ans de débit journalier avec évidemment des fortes fluctuations. Ici, vous avez la courbe des fréquences de dépassement d'un débit donné. Et je voulais juste illustrer ça pour rappeler que d'année en année, les maximaux hydrologiques vont être très variables. Le pic annuel de crues va varier d'année en année. Et donc, ce qu'on ne comprend encore pas bien, c'est le rôle des événements rares sur l'acquisition de la forme d'une rivière. Par exemple, vous avez eu ici en 2004 un très très fort événement et on ne sait pas encore si la rivière actuellement a complètement récupéré de cet événement ou si elle a retrouvé une configuration un petit peu d'équilibre. Et dans la communauté scientifique, l'hypothèse qu'on fait souvent d'un seul type de crues morphogènes, par exemple le débit de plein berge qui serait le débit morphogène pour une rivière, c'est actuellement assez discuté. Et puis, cette fluctuation, elle souligne que si vous avez une opération de restauration, il est difficile de comparer les flux avant et après si vous ne regardez pas sur une grande période parce que vous pouvez tomber en fonction des maximaux annuels sur des périodes qui ne sont pas du tout similaires. Alors, je voudrais illustrer par exemple l'importance des événements extrêmes sur l'érosion des berges. Donc là, on va retourner dans les estuaires. On va dire, mais quel est le lien avec les rivières ? Bon, il se trouve qu'en baie du Mont-Saint-Michel, là, lorsque vous étudiez les chenots pendant les grandes marais, vous avez des vitesses qui sont typiques des rivières en crues. Et l'avantage, c'est que vous n'avez pas à attendre qu'il y ait une crue dans votre rivière. Vous savez exactement qu'ont lieu les grandes marais, donc vous pouvez instrumenter, etc. Donc, on s'est intéressé à un chenal qui est près du Mont-Saint-Michel et on utilise du lidar terrestre pour numériser complètement le site. Et on fait ça de manière journalière pendant les grandes marais pour voir l'impact simplement de deux marais. Et donc, on ne voit pas très bien, mais vous avez ici la vue tridimensionnelle de l'érosion des berges sur cette berge ici-là avec une zone qui s'érote très fortement avec des vitesses qui vont dépasser parfois 6 mètres de recul en l'espace de deux marais. Et donc, on a pu faire ça pour de nombreuses hauteurs de marais. Et donc là, vous voyez, vous avez un graphe où vous avez le retrait de berge par marais en fonction du hauteur max de la marée qui est en gros le débit que vous avez dans votre chenal. Et ici, là, c'est la hauteur des présalés. Donc, toutes ces marées-là sont des marées qui ne dépassent pas les présalés. Donc, dans une rivière, ce serait des débits assez faibles. Et puis là, ce sont vos crus qui vont dépasser la hauteur des présalés. Ce qu'on peut voir, c'est qu'ici, là, il ne se passe en gros rien du tout. Les moments où il se passe quelque chose en termes d'érosion des berges, c'est pendant ces grands événements et on a une augmentation très rapide de l'érosion des berges en fonction du débit. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que ces débits-là, ces grandes marées, correspondent, en fait, à 0,3% du temps. C'est-à-dire que pendant 99,95% du temps, il ne se passe strictement rien en termes d'érosion des berges. C'est essentiellement les grands débits qui font quelque chose. Et la relation, ici, est tellement non linéaire qu'en fait, l'érosion de la berge est complètement contrôlée par la marée la plus grande de l'année. Ce que ça veut dire, c'est que l'érosion des berges annuelles qui contrôlent la mobilité du chenal est en gros réalisée à peu de choses près par l'événement hydraulique le plus important. Ce qui veut dire qu'on a une forte variabilité interannuelle en fonction du débit maximal que vous avez eu. Et donc, si je voulais synthétiser un peu cet aspect évolution des rivières et variabilité hydrologique, vous avez un... en termes d'évolution du fond, ici, vous avez un seuil de transport par chariage qui est assez bas, ce qui veut dire qu'on transporte assez régulièrement quand même dans une rivière dès qu'on dépasse le débit de plein berge en général. Par contre, pour l'érosion des berges, le seuil est probablement très élevé. Et donc, ce qui veut dire que... Pardon. En gros, ces événements assez fréquents vont contrôler le transport sédimentaire et l'évolution du fond, mais ces événements très rares vont contrôler l'érosion des berges et donc l'évolution de la forme. Et donc, c'est quelque chose qui n'est pas évident à prendre en compte, j'imagine, dans le cadre d'une opération de restauration parce que ça fait partie des choses qui ne sont pas prévisibles, la fréquence des extrêmes et des événements rares. Et quand on va avoir, par exemple, un événement rare qui a une fréquence de récurrence, je ne sais pas, de 10 ans, par exemple, ça va entraîner une forte érosion des berges qui va élargir la rivière, produire du sédiment localement, mais qui va aussi changer sa capacité de transport et qui va la diminuer. Si vous élargissez la largeur, vous diminuez la capacité de transport et donc, vous allez avoir tendance à déposer du sédiment et donc, vous allez avoir pendant une certaine période de temps un système en déséquilibre. Et là, je vais passer la main à mon collègue. Voilà, alors je vais essayer de schématiser et synthétiser un peu ce que vient de dire Dimitri avec des exemples. C'est que, en fait, si on résume, vous avez un cycle de processus entre la forme, les contraintes hydrauliques qui sont vraiment les forces en action dans les problèmes d'érosion et de transport. Et cette cellule d'action va subir l'influence en fin de compte de nous, ce qu'on appelle des forçages, à savoir des débits d'eau, une rugosité, de la végétation ou alors une source sédimentaire. Et ces forçages, en fin de compte, vont avoir leur propre dynamique. Quand on fait une restauration, ce qu'on fait généralement, c'est que soit on agit sur les forçages, soit on agit directement sur la forme. Donc, si on raisonne avec ce schéma-là, eh bien, on va, quand on applique des modifications de l'hydrodynamisme à partir des forçages qui sont le débit, la rugosité ou la végétation ou sur des forçages type sédimentaire, on se pose la question de savoir, vous avez un état de la rivière qui se trouve à un niveau donné. Alors, comment je définis l'état de la rivière ? Je le définis à travers un certain nombre de variables qui peuvent être, pour nous, les gens orphologues, des variables du style géométrique, la largeur, des rapports de grandeur comme la largeur sur la hauteur ou, par exemple, la pente ou encore la sinusoïté si vous regardez des méandres. Et donc, c'est un pool de variables qui va définir mon état. Et chaque variable, elle, va avoir une dynamique propre qui va tendre d'une valeur donnée à un état initial. Je fais mon forçage, je le modifie et je vais tendre vers une autre valeur pour chacune des variables. Et cette valeur, en fait, elle ne va pas être une valeur à priori fixe ou stable. Elle peut, comme l'a dit Dimitri tout à l'heure, fluctuer autour d'une valeur à peu près stable. C'est l'image qu'on en a. C'est d'ailleurs cette notion d'équilibre qui, en fin de compte, correspond à un état pour chacune des variables, quelque chose d'à peu près stable. Donc ça, c'est l'image type du système Rivière. Alors, on passe. Alors, le problème, c'est que si on s'intéresse à la question comment on va passer de l'état initial à ce nouvel état, puisque c'est un peu la question qui est intrinsèque dans le problème de la renaturation, eh bien, on peut avoir des dynamiques très différentes. Et donc, la question qu'on se pose nous en recherche, c'est de définir ces dynamiques. Est-ce que c'est des dynamiques linéaires, c'est-à-dire que la variable largeur va évoluer dans le temps de façon linéaire à forçage stable. On est bien d'accord. Là, on ne change pas les forçages. On applique une nouvelle valeur de forçage et on voit comment le système va tendre vers un nouvel état. Donc, à forçage stable, est-ce que la largeur de rivière va progressivement, de façon très linéaire dans le temps, atteindre sa nouvelle valeur et fluctuer autour d'une valeur moyenne ? Alors, ça peut être aussi une tendance qui peut être une exponentielle, d'accord, vers une asymptote et on va se stabiliser de façon asymptotique. c'est un peu le schéma qu'a montré Dimitri de tout à l'heure avec la progression des présalés. Et puis, vous avez des dynamiques beaucoup plus complexes où vous pouvez avoir une forte variation au début, le passage par un maxima et après, une relaxation vers un autre état. Donc, la définition de ces dynamiques est très importante parce qu'à partir de ces modèles-là, on peut essayer de travailler sur ce qu'on appelle les temps caractéristiques d'évolution. c'est un peu votre question je modifie le forçage ou la rivière, la forme de la rivière, je modifie le stock sédimentaire, la granulimétrie ou quelque chose, en combien de temps mon système va aller vers quelque chose qui correspond un peu à la vision que je peux avoir du problème. Alors, il y a la question de l'état de référence qu'on va discuter tout à l'heure, mais pour définir, on peut tout de suite raisonner sur l'impact de la dynamique type par rapport à cette notion de temps de mise à l'équilibre ou de retour à un autre état. Alors, si votre temps caractéristique d'évolution est très inférieur à la variabilité des forçages, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que votre système vous le perturbez et très rapidement il est capable de récupérer en fin de compte un état qui est relativement stable autour d'une valeur pour toutes vos variables qui définissent l'état de la rivière. Et donc là, la notion d'équilibre a un sens puisque vous êtes sur quelque chose qui est à peu près stable. si votre temps caractéristique est largement supérieur c'est-à-dire le temps caractéristique d'évolution de vos variables est largement supérieur à la variabilité de vos forçages, vous ne pourrez jamais atteindre l'état d'équilibre. On est bien d'accord. Vous êtes toujours en régime permanent. Et donc là, vous êtes dans un problème où définir un état référent est quasiment impossible. Votre système est tout le temps en train de varier. Donc nous, on se pose des questions types par rapport à ce schéma de raisonnement. C'est en quoi le temps caractéristique va dépendre de l'état initial. C'est-à-dire si vous êtes très éloigné de l'état du deuxième état, est-ce que ce temps de mise à l'équilibre vers cet autre état va dépendre du niveau d'éloignement de la largeur de la rivière. Si vous êtes de 2 mètres et que vous voulez avoir une rivière de 10 mètres, est-ce que par rapport à sa dynamique, c'est grand ou ce n'est pas grand. Après, est-ce que le temps caractéristique va dépendre des forçages ? C'est-à-dire que dans l'expression du temps caractéristique, on a des forçages. Donc, ces questions-là sont fondamentales et pour l'instant, en tant que chercheur, on n'a pas de solution à vous proposer pour être clair. D'accord ? Donc, juste la diapo d'après. Mais, vous allez me dire, mais il y a quand même... C'est la dernière. Mais, en fait, vous allez me dire, ben oui, mais quand même, on a des relations. Les rivières, elles ne sont pas n'importe comment. Ce n'est pas quelque chose de complètement aléatoire. On a des observations. Alors, effectivement, là, je vous présente, par exemple, parmi les premières études où on a essayé de faire des liens entre les largeurs, les hauteurs, avec des critères géomorphologiques en fonction du débit des rivières. Donc, Léopold et Maddox des années 1950. Mais, effectivement, comment dire, ces relations, le problème, c'est qu'on essaye de les relier à des valeurs de débit, par exemple, qui sont des débits moyens, des débits plein bord ou des débits qui correspondent à une période de retour. Mais, grosso modo, on peut avoir des relations, à peu près, pour n'importe quel type de débit. Donc, on n'a pas, en regardant ces relations, on n'a pas forcément ciblé la condition hydrologique pertinente pour définir le contrôle hydrologique entre la forme et le débit. Après, je dirais, ce sont des relations statistiques. C'est-à-dire, ne les appliquez pas de façon formelle sous vos cours d'eau, parce que votre cours d'eau, il est peut-être un peu en dehors du problème moyen. Et puis, je terminerai par là, c'est-à-dire que certaines relations sont complètement indépendantes de la dynamique. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des critères géométriques, d'accord, qui sont complètement indépendantes de la vitesse ou du chemin parcouru par le système pour retrouver un autre état. C'est-à-dire, typiquement, pour vous donner un exemple, on peut se rendre compte que la longueur d'onde des méandres, d'accord, la relation entre la longueur d'onde des méandres et la largeur de la rivière, en fin de compte, est indépendante de la vitesse à laquelle bouge le méandre. Donc, vous avez un découplage pour certaines relations entre la géométrie et la façon dont il bouge. Donc, vous ne pouvez pas forcément lire des informations sur le temps de déplacement de votre rivière d'un état à un autre simplement en regardant certaines variables géométriques. Ce n'est pas quelque chose de... Est-ce que, quand on fait de la restauration, en fait, on l'a vu dans la première présentation, c'est souvent sur un tronçon qui est très petit, en fait, est-ce que, du coup, là, vous supposez qu'on va forcément vers un autre état est-ce qu'il y a une possibilité pour qu'on reste, en fait, qu'on perturbe juste sur un petit tronçon et que, en fait, la rivière, au bout d'un certain temps, retourne à l'état qu'elle avait au départ. Là, vous postulez que, forcément, elle va vers un état 2 qui sera... sur des échelles de temps assez longues. Ce qui va essentiellement fixer la géométrie d'une rivière, c'est ce qu'on va appeler les conditions limites, donc, notamment, tout ce qui est source de sédiments, apports en sédiments dans la rivière, amont. Voilà. Maintenant, il y a quand même des aspects locaux comme la végétation, les choses comme ça sur lesquelles on peut jouer, qui vont modifier un peu la réponse. Mais, si on change, si d'un seul coup, vous réduisez par deux la largeur d'une rivière, et que vous ne changez strictement rien d'autre, et que la rivière était à l'équilibre précédemment, elle va retourner vers sa précédente configuration. Donc là, dans ce moment, on peut avoir un état ? Elle peut très bien revenir à sa condition précédente si, effectivement, on n'a agi que sur une variable et qu'on a essayé de mettre la rivière dans une configuration qui n'est pas sa configuration d'équilibre, elle va revenir vers son état précédent. Sachant que, dans le débat, c'est quelle est la variable qui contrôle l'affaire ? C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment la largeur de la rivière ou c'est le débit ? Donc, si le débit, il n'arrête pas de changer, c'est peut-être celui-là qu'il faut regarder. Est-ce que plus le cours d'eau est puissant, plus il va pouvoir, par exemple, aller vite vers son nouvel état d'équilibre, etc. C'est des choses sur lesquelles on réfléchit, on travaille. Intuitivement, on se dirait, plus il est puissant, plus il va aller rapidement vers son état d'équilibre. Et dans certains cas, ce n'est pas le cas. Dans certains cas, c'est indépendant de la puissance du courant. Je pourrais rajouter, c'est que peut-être des fois, on ne va pas forcément, comme tu disais, aller vers un autre état, mais le système va osciller de façon plus forte. Ça peut être ça aussi. C'est-à-dire que si vous mettez plus de stocks de séniments dans la rivière, son déplacement latéral va être plus ample, mais autour d'une valeur moyenne. Ça peut être ça. Donc, c'est pareil pour la puissance. Ce qu'il y a, c'est que tout ce raisonnement d'état d'équilibre, d'état, on va dire, de référence, est souvent associé au fait que les forçages sont stables. À partir du moment où les forçages ne sont pas stables, on peut augmenter la puissance pendant une crue. Et là, du coup, vous allez changer votre forme. Mais la crue, si vous la maintenez en permanence pendant une année, peut-être que là, on aura un raisonnement complètement différent de l'actuel, puisque ce qu'on voit, nous, c'est un système qui a répondu à une crue pendant un certain temps. Peut-être qu'il ne s'est pas mis à l'équilibre le temps de la crue. Mais comme on a arrêté la crue, il va relaxer dans autre chose. Donc, la notion de puissance, on revient sur le problème. Qu'est-ce qu'on met dans la puissance ? Quel est le débit qu'on regarde ? Il faut bien voir qu'on a envie de voir une rivière comme étant simplement un débit donné avec une géométrie donnée. en pratique, la réalité, c'est que le débit dans une rivière fluctue tout le temps et que les maximaux annuels vont être très variables. Donc, la rivière ne va pas répondre de la même manière. Et je dirais que vis-à-vis de la rivière, une opération de restauration, ça peut être vu de la même manière qu'une énorme crue, par exemple, avec un temps retour de 10 ou 20 ans, qui va fortement perturber le système. Elle va mettre un certain temps pour se réadapter, etc. mais voir la rivière comme un système où on l'emmène d'un état A, un état B et l'état B, ça ne changera jamais, ce n'est pas ça. En pratique, ça fluctue toujours un peu et avec cette variabilité hydrologique qui est permanente, ce n'est pas évident de prédire exactement quelle doit être sa configuration d'équilibre. Ce qu'on voit dans la renaturation, c'est souvent qu'on enlève une contrainte. C'est souvent ça la renaturation. Vous avez un système qui était contraint par du génie civil ou une pression anthropique et ce qu'on fait, c'est qu'on va enlever cette contrainte qui, elle, était stable. Donc le fait de l'enlever, on va laisser au système un degré de liberté. C'est ça que ça veut dire. Donc on va lui permettre de fluctuer, c'est un peu la logique, la philosophie de l'opération de renaturation et c'est vrai que voir le problème plutôt en disant on va redonner la capacité à la rivière de fluctuer à la fois sur des aspects morphologiques ou biologiques, c'est beaucoup plus raisonnable que de dire on va essayer de la libérer, de lui donner un degré de liberté mais on va essayer de la cantonner dans un endroit. Ça, je n'y crois pas trop. Voilà.